El Yayo a perdu les faveurs du cartel. Amenez-le moi. Je crois qu'il est temps de lui faire une offre. Activité ennemie sur zone. Là-bas, c'est un sicario. À côté de l'hacienda. Je lui ai demandé une reco de la zone Rebelle. Le drone a décollé. Reçu, je me mets en position. Rejoint un poste de tir. Reçu, cible marquée. Reçu, cible désignée. Et un de moins. Ok, nettoyé. Ennemis sur zone, attention ! Il va falloir la jouer fine. Si le cartel s'aperçoit qu'on est là, El Yayo se fait buter dans la foulée. Merci. Attention, civils. C'est pas le moment de tuer quelqu'un sans faire exprès. Contrôlez vos cibles avant de tirer. Recule, tu vas te faire griller. Non, écoute-moi. Recule, tu vas te faire repérer. Je sais bien que les moissons prêtes du temps, pas la peine de me le dire. Mais il faut absolument accélérer l'arrêt. M.S. Allez, on avance. Parce que Swagnous, tiens... Damounos. On t'emmène en mieux sûr. Je peux pas partir. Si les hommes d'El Swagnous s'en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. by l'amnes. Pas de Où est-ce que vous me conduisez ? Voir quelqu'un qui a pas mal de questions à te poser sur tes relations avec le cartel. Je veux bien vous dire tout ce que vous voudrez, quand ma famille sera en lieu sûr. Vous comprenez ? Sinon, on peut me ramener tout de suite là où vous m'avez trouvé. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes. J'ai entendu parler de fantômes qui font brûler les bâtiments, disparaître les choses, disparaître les gens. Jusque là, je croyais à de la superstition. Loin de là. Et si tu coopères, on peut te protéger. Le point de rendez-vous est là. Vous endormez pas. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas rester longtemps sur place. Bien compris. J'aurais dû m'y attendre. La CIA a envoyé ses propres sicarios. Si mon Bolivar disait que les États-Unis allaient répandre la misère sur les Amériques, aujourd'hui, cette misère s'est répandue sur nous. Il dit que Suenio tient sa famille. Fallait commencer par là. Ces quatre soldats sont ta seule et dernière chance de sauver ta famille. Alors dis-moi, tu suis ou tu attends qu'ils crèvent ? Sauvez ma famille. Ensuite, je déciderai peut-être de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'approche de Baya Floresta. La femme et le fils de Yayo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Avec lui, ça fait cinq. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Cible désignée. On évite les dégâts collatéraux. Merci. Reçu. Je me mets en position. Compris. Je vais dans le viseur. La cible est neutralisée. J'en vois un qui se trimballe. Avec des pistolets mitrailleurs. 9 V1 qui font 10. Deux Sicarios, à côté du bâtiment. Ne tirez pas aux jugés. Pas question de toucher des civils. Ça va, tout va bien. Il sait que quelqu'un l'a dans le collimateur. Il sait que quelqu'un l'a dans le coll Daten. Je retourne dans le collède. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai demandé une reco de la zone rebelle. Vous en êtes où ? Mon invité commence à avoir la bougeotte. Vous avez trouvé la famille de Yayo ? On s'en occupe. Compris, mais faites vite, ok ? J'aime bien l'ironie, mais je voudrais pas que ce type fasse un arrêt en attendant sa famille. Bien compris. Hé, j'ai trouvé une caisse d'armement. Ok, j'ai la femme et le fils de Yayo en visuel. Mais nom de Dieu ! Laissez-nous tranquilles à la fin ! Calmez-vous, on est là pour vous aider. Calme-toi, Chui. On est avec ton père. Tu crois vraiment que je vais croire ça ? Tu crois ce que tu veux, j'en ai rien à battre tant que tu la fermes et que tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, suis-moi. On a les deux colis. Y'a plus qu'à les rapporter au lieu. Ça fait un max de loupiottes et de boutons. Voilà. Ok, on est parti. Pucha, c'est encore la faute du vieux, pas vrai ? Il veut s'enrichir en gardant les mains propres. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Tais-toi. Rudy fait de son mieux pour sa famille, pour les cocas, les roses. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est vraiment avec vous ? Ou qu'il est encore en vie ? Que vous ne vous servez pas de nous pour l'atteindre, comme ces satanés mexicains l'ont fait avant vous ? J'ai pas dit qu'on... C'est bon, vous êtes en sécurité maintenant. Salut ! C'est bon, c'est bon ? Anti-américaine, on n'est pas ton ennemi. Vous n'êtes pas notre amie non plus. Tranquilo, Miro. J'ai souvent passé des marchés avec bien des démons, mais ça a toujours été pour défendre ma famille, pour faire en sorte que mon peuple, Los Cocaleros, survive. Aujourd'hui, mon démon, c'est vous, agent Bouman. Je le regretterai sans doute un jour, mais pour l'instant, le plus important est de gagner un sursis. Bouman a eu ce qu'elle voulait ? Personne ne va souhaiter de joie, mais oui. D'un gras ! Ils sont au courant qu'on leur a sauvé la peau ? Tout ce que je sais, c'est que le cartel aura du mal à fabriquer la cocaïne sans Aliaïo. Le reste, on n'est pas censé le savoir. Bien clair. Il faut des vivres pour nourrir les affamés, des médicaments pour soigner les malades. Et pour satisfaire la demande, il faut un produit. La production s'effondrait, nos parts de marché reculaient chaque jour un peu plus. Nous avions augmenté les prix, mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il allait falloir importer depuis le Pérou et la Colombie, investir dans la méthamphétamine et la MDMA. Pour nous en remettre, il nous faudrait des années et une petite fortune. Je n'avais pas le choix. Si les hommes tardaient à être payés, qui sait comment ils réagiraient ? Mais les plus grands perdants, c'étaient encore les Boliviens. Privés de travail et des moyens de nourrir leur famille, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne faire main basse sur les champs de Coca.